Mon pire choix de carrière, ça a été de douter à un moment donné. Tu sais, des fois, tu creuses pendant 20 ans et tu abandonnes alors que c'était le dernier creux qui te faisait atteindre ton objectif. La vraie richesse se trouve dans des livres. Ce 4 mai 2024, à l'hôtel Hilton de Roissy-Charles de Gaulle, la maison d'édition Argent Livre organise la troisième édition du week-end de l'écrivain. Assister à un événement de prestige, célébrez les auteurs et entrepreneurs africains et laissez-vous surprendre par des histoires incroyables. Soutenu par Copili, sponsor officiel du week-end de l'écrivain. Parce qu'un Africain qui écrit, c'est une bibliothèque qui se construit. Aujourd'hui, nous allons parler de Taïk, le chanteur d'R&B, le chanteur d'Afro-Love d'origine camerounaise. Parce que beaucoup d'entre nous l'ont découvert au travers de cette musique. C'est clair que lorsqu'on voit cette musique, on voit toute la qualité de l'image, la qualité du texte, la qualité des danseurs. Tout de suite, on se dit, non, ce gars, c'est un génie, il a du talent, c'est Dieu qui lui a donné. Très souvent, c'est ce que les paresseurs auront vite fait de tirer comme conclusion. Sauf que le dire, c'est régner toutes ces années de galère. Parce que loin de ce que tu peux penser, Taïk n'a pas toujours été aussi bon. Et pour que tu puisses mesurer la pertinence de ce que je dis, je t'invite à écouter l'une de ses toutes premières chansons. Et on se retrouve tout à l'heure. Je pense qu'entre le Taïk de 2023, qui fait plus de 100 millions de vues au travers d'une musique, et le Taïk d'il y a plusieurs années en arrière, je pense qu'il y a un vrai gap. La qualité de l'image, le style de la musique, même le texte n'est pas le même. Qu'est-ce qui s'est passé pendant toutes ces années ? Et bien, Taïk a énormément travaillé. Et bien, il a fait face à beaucoup de challenges. Parce que très souvent, lorsqu'on voit quelqu'un qui fait un métier, qui ne nécessite pas forcément des années d'études, académique, je vais dire ça comme ça, tout de suite, on se dit, lui, c'est quelqu'un qui n'a pas de cerveau. Mais j'ai envie de te dire que quand tu vois une personne qui a des résultats, sache que ça relève d'un mindset de dingue. Parce que comme j'ai l'habitude de le dire, pour réussir, peu importe le secteur dans lequel tu te lances, tu auras besoin de trois choses. Le bon mindset, les bons outils et la bonne stratégie. Mais le plus important dans ces trois éléments, c'est le mindset. Et pourquoi tu mesures à quel point il faut avoir le mindset puissant ? Écoute bien ce que Taïk dit au sujet de sa carrière. Je pense que ça inspirera beaucoup d'entre nous. Parce que pour beaucoup d'entre nous qui disons être des entrepreneurs, qui faisons ce qui a très plus ou moins quelque chose de cérébral, on se dit que bon, les gens qui font de la musique, les gens qui font de la comédie, ce sont des personnes qui n'ont pas de cerveau. Non ! Le divertissement, c'est un business. Et pour que ce business puisse fonctionner, il faut avoir le bon mindset, il faut avoir les bons outils, il faut avoir la bonne stratégie. Bref, écoute attentivement le message de Taïk et on se rejoint tout à l'heure. Mon pire choix de carrière, ça a été de douter à un moment donné. Tu sais, des fois, tu creuses pendant 20 ans et tu abandonnes alors que c'était le dernier creux qui te faisait atteindre ton objectif, qui te faisait ouvrir le puits d'eau, peu importe ce que c'est. Et des fois, tu laisses tomber parce que toi, ça fait 20 ans que tu creuses et tu ne te rends même pas compte que c'était juste là. Et moi, à ce moment-là, pour revenir à moi, c'était un moment où le R&B, on me disait partout que c'est nul, c'est mort, tu ne vas jamais faire d'argent, tu ne vas jamais réussir, tu ne vas jamais te faire connaître, tu ne vas jamais rien faire de ta vie. Je sortais de maison de disque où on me disait « Ouais, mais toi, OK, tu es bien beau, tu es bien gentil, mais tu vas nous faire gagner comment dans ta vie ? » Donc, imaginez comment ça peut vraiment casser le moral d'un artiste. Et je pense que c'est ça que je me reproche aujourd'hui, c'est d'avoir douté de ça, parce que quand j'ai rencontré Barak, Barak Adama qui est aujourd'hui mon producteur, il m'a dit « Qu'est-ce que tu aimes faire ? » Je lui ai dit le R&B, il m'a dit « Qu'est-ce que tu sais faire ? » Je lui ai dit le R&B, il m'a dit « Qu'est-ce que tu veux faire ? » Je lui ai dit le R&B, il m'a dit « Alors, on va faire du R&B. » Et Dieu merci, après on a trouvé notre osmose avec mes influences, etc., qui est la prologue aujourd'hui, mais je m'en veux de m'être dit un jour que je ferai autre chose. Et j'ai fait autre chose, j'ai fait des morceaux que je ne peux même pas écouter aujourd'hui, tellement que je me dénaturais. Et c'est ça que je me reproche aujourd'hui, d'avoir douté. Tu vois, ça c'est 1 minute et 30 secondes de vidéo, mais il y a tellement de choses à apprendre en ce qui concerne le mindset que tu dois adopter si jamais tu veux t'en sortir dans la vie. C'est vrai, ici on parle beaucoup de business, d'argent et tout. J'ai envie de dire que la quantité d'argent que tu vas générer est intrinsèquement liée à la pression que tu pourras supporter. Il y a trois leçons que j'ai tirées de cette petite prise de parole de Taïk. La première leçon, c'est lorsqu'il dit « ça fait 20 ans que tu creuses » et après c'est « il faut un dernier creux » mais beaucoup de gens abandonnent juste avant ce dernier creux. Ce qu'il veut mettre en lumière ici, c'est ce qu'on appelle la persévérance. Ceux qui réussissent sont ceux-là qui n'abandonnent jamais. Et oui, parce qu'il y a quelque chose de fondamental. Si c'était facile, tout le monde l'aurait fait. Et rien ne se fait en dehors du temps. Donc sache que peu importe le projet que tu veux lancer, peu importe le projet dans lequel tu te lances, les projets ne marchent pas au début. Sache qu'il va falloir du temps et tu vas devoir faire face au challenge. Et ces challenges vont faire quoi ? Ça va t'aider à apprendre, à rencontrer les bonnes personnes, à pouvoir avoir une certaine sensibilité par rapport à certaines choses. Ok, il y en a pour qui ça sera plus simple, oui. Il y en a pour qui ça sera plus simple. Il y en a pour qui ça prendra plus de temps. Mais garde à l'esprit que si chaque jour, tu fais quelque chose pour atteindre ton objectif, sache que quelque chose est en train de se passer. Depuis que j'ai pris conscience de ça, je suis beaucoup plus patient. J'ai envie de dire, la patience, c'est quelque chose qui manque à beaucoup de gens. Être patient, c'est faire quelque chose en attendant. C'est ça, être patient. Ce n'est pas attendre sans rien faire. Être patient, c'est faire quelque chose en attendant qu'il se passe quelque chose. Tu sais, moi je sais aujourd'hui que chaque texte qu'on publie sur nos canaux de communication, chaque vidéo, je sais que dans chaque contenu qu'on produit, il y a quelque chose qui est en train de se passer que je ne connais pas. Et c'est très souvent un an, deux ans, trois ans, quatre ans plus tard que tu as quelqu'un qui te contacte et te dit « Valère, ça fait plus de trois ans que je suis ce que tu fais et aujourd'hui j'aimerais qu'on travaille ensemble. » Mais il aura fallu que tu sois régulier dans tes efforts. Que tu fasses même des choses, tu te dis « ça ne marche pas ». Pourtant, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Donc, peut-être que tu es en train de vouloir abandonner ton projet parce que tu te dis que ça ne fonctionne pas. Si ça ne fonctionne pas, peut-être qu'il faudrait faire des ajustements. Mais ne te dis pas que ça ne marchera jamais. Non, il faut faire des ajustements. Parce que comme il le dit dans sa prise de parole, il dit quelque chose, c'est que lorsqu'il allait à la maison de disque, quasiment tout le monde lui a dit « il ne percera jamais dans le R&B ». Le R&B, c'est un style musical comme le coupé décalé, comme le mako saa, comme le mbole. C'est un style musical. Et là, ça m'amène à la deuxième leçon. C'est que très souvent, lorsqu'on a des aînés, lorsqu'on a des mentors, tout ce qu'ils vont nous dire, on prend ça pour agent content. Parce qu'on se dit qu'ils ont la science infuse. Parce qu'on est dans l'admiration excessive. On les idéalise trop. Non. Lorsque tu peux apprendre conseil auprès d'un aîné, d'un mentor, dis-toi que ce qu'il te dit, c'est juste son avis. Ce qu'il te dit n'est pas forcément la vérité. Ce qu'il te dit, c'est son avis. Moi, il m'a aidé plusieurs fois d'aller rencontrer l'un de mes mentors et de lui dire « grand frère, voici le projet que j'ai, je veux l'orienter comme ci, comme ça. » Et il m'a dit « non, tu vas te casser la figure, fais plutôt ça. » J'écoute, je rentre, je réfléchis. Je me dis « non, c'est juste son avis. » J'ai compris, je prends en compte, mais je ne vais pas suivre son conseil. Et plusieurs fois, j'ai eu raison. Et il a eu tort. Ce n'est pas que il n'était pas bien placé pour me conseiller, non. C'est juste que lui, il donne une réponse en fonction de ses expériences, en fonction de ce qu'il voit, en fonction de ce qu'il ressent. Ce qu'il ressent ne peut pas être la vérité de tout ce que nous avons vu au quotidien dans nos projets. Donc, je ne sais pas quel projet tu as envie de lancer aujourd'hui. Il y a des aînés, j'ai envie de dire, des personnes qui sont passées par là avant toi, des manteaux qui vont te dire « non, ça ne marchera jamais. » Cette vérité, elle est vraie pour eux, pas pour toi. Parce que ce qu'ils te disent, ce sont juste des avis. Ce n'est pas la réalité. Parce que si, par exemple, Taïk s'était dégonflé, s'était découragé parce que les aînés qui sont dans le business lui ont dit « ça ne marchera jamais », il y a de fortes chances qu'il ne soit pas où il est en ce jour. À tel point que il fait partie des artistes qui ont fait l'ouverture de la Coupe d'Afrique des Nations 2024, du côté de la Côte d'Ivoire. Ce sont des avis. Troisième élément très important qu'il partage avec nous, c'est qu'il se dénaturait. Très souvent, lorsqu'on se lance dans un projet, il va de soi qu'on va chercher à copier sur un néné. C'est normal de copier sur les autres. Mais en cherchant à copier ce que les autres font, il faut que tu gardes ton originalité. Parce que les gens vont d'abord connecter avec toi avant de connecter sur ton business. C'est... Les gens, c'est qu'ils recherchent sur les autres, c'est quoi ? C'est l'originalité. On n'a pas envie de voir quelqu'un qui a la copie conforme des X ou des Y. OK, tu peux t'inspirer des X ou des Y, mais il faut qu'on sente que lorsqu'on vient vers toi, lorsqu'on vient vers ton produit de produit, lorsqu'on vient vers ton service, eh bien, il y a une touche qui fait en sorte et qui te permet de te distinguer de ce que les autres produisent ou font déjà. C'est très important de noter ça. Parce que si tu ne fais pas ça, ça va être très compliqué. Les gens connectent d'abord avec toi, le porteur du projet, avant de connecter avec le projet. Mais si on sent que le porteur du projet c'est une copie conforme d'une autre personne, autant aller travailler avec cette personne-là. Donc faites des projets qui vous ressemblent. Ne soyez pas attirés par ce que j'appelle le syndrome de l'objet brillant. Dès qu'on voit un nouveau projet, un nouveau secteur où on dit qu'il y a de l'argent, on se lance. Dès qu'on trouve un nouveau secteur, on dit OK, c'est le trading, on va dans le trading. On dit que non, c'est la cosmétique, on va dans la cosmétique. On dit que non, le tout, c'est le nouveau business, c'est les cryptos. Tout de suite, on se lance dans les cryptos. Très souvent, les gens font ça parce qu'ils ne se connaissent pas. Ils ne prennent pas le temps parce que tous les projets donnent de l'argent. Les gens arrivent à vendre du vent. Est-ce que tu te rends compte que les pneus de voiture, pour les gonfler, il faut de l'air. Les gens te vendent de l'air. Il faut faire ou vous lancer dans des projets qui correspondent à qui vous êtes. Mais pour vous lancer dans des projets qui correspondent à qui vous êtes, il faudrait d'abord que vous puissiez vous connaître quelles sont vos valeurs. Moi, par exemple, je sais qu'à ce jour, peut-être que je vais changer plus tard, mais à ce jour, si tu me parles d'agriculture, moi, je ne me connecte pas avec l'agriculture. Ça donne beaucoup d'argent, c'est vrai. Mais je sais que l'agriculture, pour le moment, ne me correspond pas. Dans ça, je me dis, non, je ne prends pas. Tu ne vas pas vouloir sauter sur tous les nouveaux business qui donnent de l'argent. Tous les business donnent de l'argent. Le business dans lequel tu dois te lancer, c'est un business qui te correspond. Parce qu'on parle beaucoup de produits market fit. Mais on parle très peu du founder market fit. Ça, c'est quelque chose que j'ai appris grâce à Oussama Amar. Oui, il faut être la bonne personne pour porter le bon projet. Parce que nous deux, on peut se lancer dans la commercialisation de livres. il y aura forcément l'un d'entre nous qui vendra mieux que l'autre. Parce qu'il y a quelque chose qu'on appelle l'invisible. Il y a l'énergie que tu vas dégager, que l'un d'entre nous va dégager, qui va faire en sorte que moi, je suis mieux placé pour commercialiser ce livre qu'une personne lambda. Parce qu'il y a toujours quelque chose d'invisible. Et pour ça, il faut se connaître. C'est vrai qu'il y a des astuces pour pouvoir mieux vendre, pour pouvoir mieux porter le projet. C'est vrai. Mais au-delà de ça, il y a une partie invisible qui est en dehors de ton contrôle qui fait en sorte que les gens connecteront mieux avec un porteur de projet qu'avec un autre qui porte pourtant le même projet. Et oui, donc, si cette petite capsule vidéo t'aura été utilisée, n'hésite pas à nous le dire en commentaire. Cela étant dit, donne rendez-vous ce 4 mai 2024 du côté l'hôtel Hilton de Roissy Charles de Gaulle pour vivre une expérience immersive exceptionnelle au cours de la troisième édition du week-end de l'écrivain, le seul événement de prestige qui célèbre de la plus belle des manières les auteurs entrepreneurs visionnaires africains. Cela qui écrivent pour impacter. Donc, si jamais, Antoine, il te brûle l'envie profonde de raconter son ton histoire de vie au travers d'un livre qui impacte et qui transforme, tu as une seule chose à faire c'est cliquer sur le bouton qui s'affiche quelque part autour de cet écran ou en commentaire de cette vidéo. C'était Valéa Billage, chercheur d'argent et je vous donne rendez-vous à ma prochaine vidéo. La vraie richesse se trouve dans des livres. Ce 4 mai 2024, à l'hôtel Hilton de Roissy-Charles de Gaulle, la maison d'édition Argent Livre organise la troisième édition du week-end de l'écrivain. Assister à un événement de prestige, célébrez les auteurs et entrepreneurs africains et laissez-vous surprendre par des histoires incroyables. Soutenu par Copili, sponsor officiel du week-end de l'écrivain. Parce qu'un Africain qui écrit, c'est une bibliothèque qui se construit.